Carny, on peut dire que c'est un bon point pris ce soir sur la plouche du voisin boulonnais ? Oui bien sûr, on était venu ici pour chercher le maximum de points possible. Aujourd'hui on est revenu avec un point. C'est toujours difficile de jouer sur ce genre de terrain. Je suis déjà venu jouer ici et pour moi c'est un très bon point. Il vous a manqué un petit peu d'efficacité offensive ? Oui bien sûr, on a eu quelques actions avec Mathias. Et autre, mais c'est dommage, on va essayer de perfectionner encore cette partie du terrain là. Mais pour moi on a fait un gros match collectif. Oui et d'ailleurs défensivement vous avez tenu la baraque malgré encore une défense chambouillée. Avec Sacalounia, Caté d'entrée, puis Tanguy Lénard. Ça aussi c'est rassurant d'enchaîner un deuxième match en sorte de la sorprendre de but. Oui bien sûr, c'est ce que je disais sur le match de Coupe de France. On avait pris pas mal de buts dans les dernières minutes et là on était conscients que ça allait être compliqué ici. En plus on s'est retrouvé à 10 contre 11 et on a fait le dos rond pendant facile 15 minutes. Et ça montre qu'on a compris certaines choses et qu'on prend conscience de certaines choses. Et que voilà, il faut continuer comme ça. Et je voulais féliciter aussi Sacaloun qui a fait un très très gros match pour sa première avec nous. Je remercie aussi Jules qui avait fait la même chose à Dijon et ça prouve qu'au centre on a quand même de très bons joueurs et qu'on peut pallier chaque absence et qu'il faut continuer comme ça. Tu en a parlé, mais c'est vrai que la solidarité affichée pendant 20 minutes à 10 contre 11, ça aussi c'est positif ? Oui bien sûr, c'était le mot d'ordre. C'était le mot d'ordre dans le vestiaire, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que ce match là, ça va se jouer avec la solidarité. Boulogne c'est une bonne équipe qui a un bon petit football et on savait qu'ils allaient un peu nous laisser le ballon, mais qu'ils étaient capables aussi de jouer. Lorsqu'on est passé à 10, on savait qu'il fallait faire le dos rond, on était tous conscients. Et sur un corner, j'arrive et je parle à Joachim et je lui dis c'est notre moment et tout de suite il comprend. Il sait très bien qu'on prend des buts dans les dernières minutes. Et là on a eu une solidité défensive et Sambou pareil, donc on était conscients. Moi je rentre, je fais les efforts défensifs. Il y a aussi Eric, donc c'est très important et il faut continuer comme ça. Justement continuer comme ça et bonifier ce point, ça passe par une victoire à domicile ? Oui bien sûr, quand on va chercher un point à l'extérieur, la meilleure chose c'est de pouvoir choper les trois points à la maison. On va faire une grosse semaine, on va bien la travailler et on va essayer d'aller chercher. Merci beaucoup. Merci bien. Lucas, c'est un bon point que VEA a pris ce soir à Boulogne dans ce derby ? Oui, c'est un bon point. On a joué un derby à l'extérieur, donc prendre un point sur ce match, c'est un bon point qu'on devra bonifier maintenant à domicile le week-end prochain. Alors le côté rassurant, c'est que c'est fait deux matchs d'affier que vous ne prenez pas de but en championnat. Oui voilà, on avait une défense un peu perméable ces derniers temps. Donc retrouver une solidité sur les deux matchs en encaissant zéro but sur les deux rencontres, c'est important de retrouver de la confiance, de la sérénité défensivement. Après voilà, il fallait encore plus de créativité offensive pour pouvoir déverrouiller le verrou adverse. C'est le petit regret, c'est de ne pas avoir eu beaucoup d'occasion. Oui, on n'a pas eu forcément d'occasion, des situations qu'on a mal gérées. Après voilà, il nous faudra un peu plus de créativité, d'allant offensif pour pouvoir marquer et changer le cours de la rencontre. Ce qui encourage ensuite, c'est la solidarité que vous avez affichée à 10 contre 11 après l'expulsion de Mathias à 20 minutes de la fin. Voilà, on a une grosse solidité défensive malgré le fait qu'on soit réduit à 10 avec une défense très jeune. Encore plus avec le remplacement et l'entrée de Tanguy sur le terrain. Voilà, c'est une défense inédite. Très très jeune, donc très content de l'état d'esprit affiché par l'équipe et par ses joueurs qui ont été très décisifs et solides défensivement malgré l'expulsion de Mathias. C'est un poids qu'il faudra bonifier dès vendredi à domicile. Exactement, tout point à l'extérieur est bon quand on le bonifie à domicile. A nous de continuer sur les résultats depuis le début de cette saison où on est quand même performant à domicile. Maintenant, c'est à nous de faire le job sur le terrain et de faire que ce point soit bonifié. Merci beaucoup.